Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, cher fidèle, deuxième dimanche du carême, nous voyons Jésus-Christ se transfigurer devant Pierre, Jacques et Jean, frères, et Saint Léon-Pape, dans son homélie sur la transfiguration, nous donne une grande leçon de théologie, de laquelle nous pouvons aussi, et tout d'abord, noter que bien avant que Saint Thomas ait organisé, rendu en système scientifique, le discours sur Dieu, sur ce que Dieu a révélé, et bien, bien avant de tout cela, nous voyons que l'Église, à travers l'enseignement, comme par exemple, justement, à travers la bouche du Saint-Pape Léon, s'exprimait, selon la chose, avec des termes bien clairs, bien précis, complètement, complètement. Donc, la théologie scolastique, que tellement nous vénérons, n'a rien ajouté, pourquoi nous disons cela ? Non pas pour diminuer, tout au contraire, pour l'exalter, non pas pour diminuer la théologie scolastique, mais pour démasquer le prétexte moderniste de dire, oui, cette façon de parler de façon si définitive et si claire, et de la scolastique, ça existe seulement depuis le Moyen-Âge, nous devons retourner à l'Église primitive, à la spontanéité, ah oui, quelle spontanéité ! C'est la spontanéité du prince des ténèbres, c'est la spontanéité du mensonge à laquelle le modernisme est retourné. Parce que, au lieu d'affirmer avec Saint Léon-Pape, que lorsque Dieu le Père se fait entendre à Pierre, Jacques et Jean, avec les paroles « Ceci est mon Fils bien-aimé, dans lequel je me complais », écoutez-le. « Lorsque le Saint-Pape dit, ceci, ce Fils, c'est celui qui a reçu et qui possède avec moi l'être éternel, et en fait, il est ni celui qu'il a généré, ni lui-même, et avant ou après, c'est-à-dire, ni le Père et avant le Fils, ni le Fils après le Père. « Ceci est mon Fils, » dit Saint Léon et met ses paroles dans la bouche de Père. « Le Père dit, la divinité ne le sépare absolument pas de moi, et sa puissance n'est absolument pas divisée et distincte de la mienne. L'éternité est nôtre et pas du tout différente l'une de l'autre. Ceci est mon Fils, mais non pas mon Fils adoptif, mais mon Fils propre. Il n'est pas créé de quelque chose, mais il est engendré de moi-même. Il n'appartient pas à une autre nature, comparable à la mienne, mais il est né de ma même essence. Il est donc à moi consubstantiel, comme le dit le Crédo. « Ceci est mon Fils par le moyen duquel tout a été fait et sans lequel rien n'a été fait. » « Oui, qui fait tout avec moi et tout comme je le fais moi, qui opère de façon inséparable avec moi, et sans différence, il fait tout avec moi. Ceci est mon Fils qui n'a pas retenu une rapine d'être égal à moi-même. Non, absolument pas. Et il n'a pas retenu que ce soit usurpé, se considérer égal à moi. Mais qui, tout en restant dans la forme de ma gloire, s'est abaissé à prendre la forme de l'esclave. Oui, et ceci, il l'a fait dans sa immutable divinité. Pour quoi faire ? Pour opérer notre dessein commun. Comme ça, Saint Léon fait parler Dieu le Père. Le dessein commun, c'est-à-dire la réparation et la restauration du genre humain. Et en effet, Jésus-Christ lui ira durant toute sa vie qu'il est venu à faire ce que le Père lui a commandé de faire, de dire ce que le Père lui a dit, de opérer ce que le Père lui a demandé d'opérer. Donc c'est vraiment un dessein, un agir commun du Père et du Fils dans le Saint-Esprit. Oui, ceci est donc celui dans lequel je me complais et par laquelle prédication, c'est-à-dire par la prédication de mon Fils, il me fait connaître. Par son humilité, moi, le Père, je suis glorifié. Ou que, écoutez-le, et sans hésitation. Parce que lui-même est la vérité, lui-même est la vie, lui-même est ma vertu et ma sagesse. Voyez avec quelle clarté et précision d'expression Saint Léon, six siècles avant la théologie scolastique, s'exprime à la différence de contradiction avec le modernisme. Voyez, qu'est-ce qu'enseigne le modernisme ? La fameuse Christologie de l'Esprit. Cette Christologie de l'Esprit que nous trouvons dans le nouveau catéchisme, cette Christologie de l'Esprit que nous trouvons dans les nouveaux sacrements, dans les nouveaux formules, même de consacration, soi-disant de consacration d'évêques, même dans la formule de la bénédiction de l'eau. Là, on parle d'un Christ qui est homme et qui devient Dieu. Mais comment peut-être Jésus-Christ, un homme, qui devient Dieu si l'homme qu'il est est une personne divine ? C'est bien la deuxième personne divine qui s'est incarnée. Donc, quand je montre l'homme Jésus-Christ, je montre Dieu, parce que la personne qui est porteur de la nature humaine est Dieu. Non ? Expliquent les modernistes. Ce n'est pas vrai. C'est un homme, comme nous, mais qui devient Dieu par le baptême de saint Jean-Baptiste. C'est la négation de la divinité de Jésus-Christ. Vous voyez, le modernisme ne s'arrête pas à nier la divinité de Jésus-Christ en disant de lui qu'il est un homme qui est divinisé. Parce que quand le moderniste traite Jésus-Christ comme homme, il vous dira, vous savez, on ne sait même pas s'il existait. Parce que la science dit, parce que ceci, parce que cela. Alors, de Jésus-Christ, il ne reste plus rien. Parce qu'à la fin, il n'est ni Dieu, ni homme. Alors, si Jésus-Christ n'est ni Dieu, ni homme, mais on parle de lui, alors on parle de quelque chose qu'au même temps, on affirme et en même temps, on nie. Sommes-nous étonnés ? Non. Parce que nous savons bien, c'est Saint Pédis qui nous l'explique très bien dans l'encyclique Paché et Dominici Grégis, c'est ça le modernisme. Le modernisme a la contradiction comme principe, mais non pas seulement le modernisme. Le modernisme, c'est poser la contradiction comme principe de parler de Dieu et de la révélation. Mais la contradiction comme principe de discours, c'est ce qu'on appelle la philosophie moderne. Mais ce qu'est la philosophie moderne, qui a justement la contradiction comme principe, en parole de catéchisme, vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le mensonge. Et le mensonge, traduit de nouveau, en termes de vraie philosophie, c'est la négation de la réalité. Et qui est le père du mensonge, sinon pas Satan ? C'est Satan qui suggère et qui enseigne de nier la réalité. C'est Satan qui enseigne d'affirmer et de nier en même temps la réalité. C'est bien l'autorité, entre parenthèses, entre guillemets, théologique des francs-maçons, Albert Pike, qui dans son, entre guillemets, catéchisme, Dogma and Morals, enseigne Lucifer et Dieu et Hervé et Dieu. C'est-à-dire, Dieu et le diable sont tous les deux dieux. Ça, c'est la contradiction la plus absolue. la plus absolue. Et, vous voyez, la raison pour laquelle nous devons cueillir, je dirais, à genoux, une homélie comme ça de Saint Léon, c'est parce que c'est ça, le vaccin, qui nous fera fuir et haïr le charabia contradictoire de tout ce qui est de l'Église moderniste. Et il y en a même la mentalité. Le moderniste qui n'est pas moderniste dans le sens de programmateur, n'est-ce pas ? Il suffit le moderniste qui utilise le software moderniste qu'il est faussé, faussé profondément, même dans le penser, même dans le sentir. Il y a une attitude de contradiction en tout. Non pas par hasard, puisque c'est aussi la base de la gnose, n'est-ce pas ? On dit de Saint Jean, Saint Jean à Porte, Saint Jean évangéliste, que lorsqu'il était dans un bain où il y avait des gnostiques, il courait nu, il fuyait de ce bain parce que physiquement il ne voulait pas avoir affaire avec cet esprit de contradiction. C'est quelque chose, je dirais, même en physique. vous voyez, et Saint Léon continue et il explique que justement la transfiguration sur le monde Tabor n'était pas la démonstration de la divinité de Jésus-Christ. parce que, dit-il, les disciples savaient bien de la majesté divine du Christ. Ils avaient assisté au miracle, ils avaient assisté aux résurrections des morts et ils avaient compris que Jésus-Christ ressuscitait les morts en son propre nom. Ils avaient compris, comme les pharisiens d'ailleurs aussi, que Jésus-Christ remettait les péchés en son propre nom. Donc, sans avoir vu, mais ils savaient, ils croyaient que Jésus-Christ était Dieu. Mais ce qu'ils n'avaient pas encore vu, dit Saint Léon, c'était la gloire, la puissance de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela qu'ils ont vu, son corps rayonnant plus que le soleil et plus que la neige. Et ça, c'est très consolant. Et Jésus-Christ voulait les faire voir, ces choses, parce qu'il savait que lorsque il sera rempli de crachats, défigurés par les coups, son aspect sera de sorte que instinctivement on détourne le regard. Il voulait que les apôtres ne perdent pas courage. malheureusement, nous savons bien qu'ils ont perdu le courage. Mais après, ils se sont rappelés de la transfiguration lorsqu'ils ont repris à croire dans la grâce divine. Eh bien, mes chers frères, nous prenons courage dans ce temps de pénitence dans lequel nous nous soumettons aux jeunes et dans lequel nous renonçons volontairement à être rassasiés deux fois par jour, une fois même nous nous rassasions quand même. Et avec cela, nous imitons notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour compléter, pour exéguir, non, pour faire le plan du Père, à renoncer à vivre, c'est-à-dire à accepter la mort pour nos péchés. Et cela donc nous enseigne que nous ne devons pas avoir peur de renoncer à cette vie, non pas que nous devons nous ôter la vie, mais de nous vous accepter la maladie, la vieillesse, la mort qui viendra en Jésus-Christ pour ressusciter avec lui. Nous devons suivre l'exemple du grand patriarche Jacob que aujourd'hui aussi dans ces jours nous lisons qui a lutté avec Dieu, oui, mais non pas qu'il a lutté contre Dieu, mais il a lutté avec Dieu pour obtenir la bénédiction de Dieu. Lorsque Jacob, avant de rencontrer son frère Esaü, lutte une nuit entière, non pas dans un cauchemar, dans un rêve, mais physiquement, avec un ange. Et l'ange le met à l'épreuve à la fin de toute la nuit et lui dit maintenant, c'est l'aube, le jour commence, tu dois t'en aller, laisse-moi, lâche-moi. Et Jacob dit non, mon cher, je ne te laisserai pas sans que tu me bénisses. et c'est là que Jacob entre guillemets a vaincu Dieu parce qu'il a démontré qu'il met Dieu au-dessus de toute autre chose. Mais quel est le prix de cette victoire ? Le prix de cette victoire, ce n'est pas que Dieu lui met sur un piédestal et lui donne un pocal et lui met une chaîne d'or autour du cou. Non, il le prend dans la cuisse et il lui tue le nerf chiatique de toute façon que Jacob toute sa vie sera boiteux parce que justement il a vaincu la vie naturelle qu'il a perdue pour avoir gagné la vie surnaturelle. Il a aimé Dieu, il a haï son âme comme dit l'Évangile à l'image du Christ n'est-ce pas qui donne sa vie pour nous. À l'image d'aller à l'exemple que nous devons suivre de ne pas avoir peur généreusement de donner notre vie pour obtenir la vie surnaturelle. Eh bien puisque c'était la très sainte Vierge de Marie qui avait accepté de participer à ce plan commun du Père, du Fils et du Saint-Esprit en acceptant que la deuxième personne se fasse homme dans son sein et la raison pour laquelle elle est médiatrice de toutes les grâces. C'est donc à elle que nous demandons la grâce de faire un bon et saint carême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Sous-titrage